Comment commencer c'est simplifier les essais, limiter le nombre de patients inclus qui sont non informatifs, donc améliorer l'éthique de l'essai clinique, préciser au mieux la durée optimale pour voir apparaître l'effet auquel on s'intéresse, la dose qu'il faut utiliser pour maximiser cet effet, voilà c'est tout. En fait c'est aider à des opérations qui aujourd'hui sont faites d'une manière assez pifométrique, ça c'est une chose, c'est l'apport immédiat. Ensuite, toujours pour cet essai clinique de phase 3, il y a le changement de paradigme où l'essai clinique de phase 3 n'est plus l'objectif du développement, mais simplement une étape qui permet de valider le modèle, qui va permettre par simulation de connaître beaucoup mieux la thérapie et préparer sa mise sur le marché. Il y a toute une série d'autres apports qui sont soit en amont de l'essai clinique, soit en aval dans le cadre du développement. En amont, c'est par exemple le choix de la bonne cible. Quand on commence à s'intéresser à la thérapeutique d'une maladie, on cherche une cible. Une fois qu'on a cette cible, on va chercher un ligand pour modifier la cible et ce ligand va devenir peu à peu un médicament. Mais au niveau original ou initial, c'est le choix de la cible. Des cibles, il y en a autant qu'il y a de protéines dans l'organisme, même si aujourd'hui certaines sont, enfin pas mal, sont inaccessibles. Un jour, elles deviendront. Donc la question, c'est parmi toutes ces cibles, quelle est la bonne cible à laquelle on va s'intéresser et mettre le paquet pour développer un médicament. Donc ça, c'est le début. Et puis, très proche de ce début, il y a l'idée que, de plus en plus prévalente, en particulier en cancer, mais pas en cancer logique, que le médicament, c'est fini. Ça va être la combinaison de plusieurs ligands à plusieurs cibles. Donc quelle est la combinaison optimale ? Et là aussi, le in-silico, c'est le seul moyen aujourd'hui pour tester toutes les combinaisons possibles, faire la sélection de celles sur lesquelles on va baser le développement du médicament. Et puis après, il y a, au cours du développement préclinique, il y a l'optimisation, par exemple, du choix du modèle animal. Quel est le modèle animal qu'il faut privilégier pour réunir les informations qui nous manquent à l'étape où on est du développement. Une fois qu'on est en clinique, c'est pareil, l'essai de phase 1, le dessin de l'essai de phase 1 pour l'optimiser grâce au in-silico, puis phase 2, etc. Et puis après la mise sur le marché, c'est tout ce qu'on appelle le Health Technology Assessment, c'est-à-dire quel est le bénéfice populationnel du médicament. Et ça, là encore, le in-silico peut aider.